Bonjour Mireille. Et tu partiras avec tous ces dessins pour toi, Mathilde et Balou et tes amis. Alors quel honneur, quelle carrière. Alors on commence en 1946, car c'est l'année de la sortie de La vie en rose par Edith Piaf. Et finalement le premier homme de votre vie c'est votre papa, détailleur de pierres. Voilà, et vous êtes dans ses bras et vous chantez « Quand il me prend dans ses bras, je vois la vie en rose » parce que vous avez un lien très fort avec ce papa qui vous a transmis l'amour du chant. Oui, parce que mon papa avait une boîte ténor. Voilà, et votre maman. Et ma petite maman. Qui a mis au monde 14 enfants, vous êtes l'aînée. Oui. Et regardez derrière, vous avez la ville d'Avignon. Alors ce dessin, il est très important parce que... Oh, c'est magnifique. Voilà, avec Michel. Le jour des débuts de Mireille, moi je suis en duplex avec Angélan Zag et je commande une compétition d'athlétisme. Je suis en première semaine depuis, j'ai fait beaucoup de semaines, puisque ça fait 60 ans. Alors c'est la télé en noir et blanc, mais la croix des oiseaux, c'est le quartier où vous étiez en fait. Oui, la croix des oiseaux, oui. Donc ça pour moi c'est un signe du ciel, parce que Mille Colombe va rendre hommage à Raoul Colombe. Ah oui, qui s'appelle, oui exactement, monsieur Raoul Colombe. Si on a parlé tout à l'heure de Raoul Colombe. Oui, oui, c'est magnifique. Voilà, on va rendre hommage à Raoul Colombe. Sans lui, il n'aurait pas eu cet acharnement à appeler à Paris. C'est vrai. Voilà, et puis bien entendu, le grand Johnny Stark, à qui vous devez votre envol. Regardez. Oh oui, c'est magnifique. Bravo, monsieur. Merci Mireille. Mais bon, alors, moment très important, l'Olympia. Et Johnny Stark va couper le cordon, je dirais l'ombre portée d'Edith Piaf. Il vous dit, tu es Mireille Mathieu, tu as ton talent, tu as ta voix. Certes, Edith Piaf est une grande dame, mais maintenant, c'est toi, Mireille. Vous avez raison. Johnny Stark, après l'Olympia, il a cherché qu'on puisse m'habiller sur mesure. Et ça a été Paul Moria, Francis Lé et beaucoup d'autres, bien sûr. Ce dessin, c'est pour rendre hommage à toutes les ouvrières qui travaillaient dans l'usine d'enveloppe. Parce qu'en chantant, vous mettiez du cœur à l'ouvrage dans cette usine. Et regardez, Mireille, j'ai mélangé l'enveloppe. Vous en avez mis combien de cartes postales ? Oh, beaucoup, des milliers. Et vous en avez rencontré du beau monde. Regardez, un king. Elvis. Elvis, qui avait son colonel. Johnny Stark et le colonel, c'est un peu la même chose pour moi. Bien entendu, la queen, la reine d'Angleterre. Et puis, vous, qui êtes née dans la cité des papes. À le Saint-Père. L'un des plus grands papes. Ah oui, le plus grand pape. Jean-Paul II. Ah oui, j'ai eu l'honneur de rencontrer le Saint-Père. Et tout ça dans des enveloppes. Pour quelqu'un, tu as raison de rappeler, née dans la cité des papes. Eh bien, tout à fait. Alors, au pire moment de la guerre froide, il faut rappeler que Mireille, vous êtes une ambassadrice de la paix. Vous passez le mur et vous allez, je dirais, faire chavirer le cœur des Russes. Regardez. Alors, bien entendu, mieux que Nathalie. C'est Gilbert Bécaud qui est là. Parce que Mireille est capable de faire le guide sur la plage rouge en Russie, en Ukraine, en Biélorussie, partout. Vous pouvez nous montrer ce peuple slave que vous connaissez si bien. Ah oui, bravo. Bon, alors, haute comme trois pommes, mais qu'elle voit, ça c'est du Maurice Chevalier, l'homme au canotier. Et puis, il y a Tino Rossi. Et Tino Rossi vous présente Marcel Pagnol parce que vous avez gardé l'accent. Oui, et j'ai eu la chance, l'honneur de rencontrer M. Marcel Pagnol. C'est Tino. Est-ce que vous savez que Tino Rossi, pour moi, j'ai eu aussi, j'ai fait des duos avec lui. C'était toute petite. Mes parents nous mettaient le disque de Tino Rossi. Et pour moi, c'était Noël. C'était le père Noël. Alors, je sais que c'est Noël. Et si tu le permets, Michel, je souhaiterais, si vous le permettez, je sais qu'il y a d'autres dessins, souhaiter à tous nos amis qui nous regardent un joyeux Noël. Surtout les enfants, ils attendent le père Noël. Mais toutes les grandes personnes, que tout leur cœur soit rempli de soleil et de lumière. Bon, alors, très important, Mireille, en 1978, vous représentez la France, car vous êtes Marianne. Ah oui, j'étais très fière d'être Marianne. succédez à deux blondes. Vous leur dites, les brunes comptent pas. Catherine et Brigitte. Voilà. Les brunes comptent pas. C'était donc, la première était la grande, l'immense Brigitte Bardot. Et après, j'étais Brigitte Bardot. Bon, alors, pour moi, vous êtes totalement associé à ce pont d'Avignon. Ah oui, bien sûr. Parce que, regardez, chaque chanson, chacune de vos chansons, ce sont des ponts entre la France et le monde entier. Ah oui. Grâce à vous, vous avez fait connaître notre pays dans le monde entier. Et ce pont qui est inachevé, où, par vos chansons, eh bien, il traverse les rives, Mireille. Et regardez bien, parfois, vous pouvez vous sentir seul, mais ils sont toujours à vos côtés. Regarde, il y a Julie, il y a tes parents. Regardez bien. Et il y a ta tante, je crois. Ah oui. Il y a votre tante, qui était là dès le début. Votre papa avec son chapeau. Ah oui, mon papa. Votre maman est derrière, Johnny Stark. Ah oui. Merci, monsieur. Et attends, on peut rester une seconde. Et pour finir, on peut rester une seconde sur ce dessin. Et regarde, les drapeaux de tous les pays où tu as chanté, pratiquement. Ah oui, ça, c'est superbe. Alors, du Japon, la muraille de Chine, le Kremlin, jusqu'à la pyramide mexicaine, parce que l'Amérique du Sud... Ah oui, le Mexique, le Brésil... Et puis, il n'y a pas longtemps, en Corée. En Corée, en Corée, j'ai été... Enfin, il y a quelques années, je chantais pour... C'était les Jeux Olympiques de la Corée. C'était extraordinaire. Ils ont fait, dans la nuit, j'avais un cheveu pour moi, toute seule, et ils ont fait, dans la nuit, un costume habillé en Coréenne. Grand pays, la Corée, vraiment. Bon, et pour finir, vous aimez l'histoire. Vous avez toujours aimé l'histoire. Oui, parce qu'à l'école, j'adorais l'histoire. J'étais nulle à l'école, mais j'adorais comment raconter les histoires et l'histoire de France. Eh bien, le cinéma vous a permis d'entrer dans l'histoire, aussi, que l'on touche à la liberté. Ah, oui, Paris en colère, bien sûr, Paris en colère. Regardez, vous êtes sur les barricades, au moment de la libération de Paris. Maurice Jarre est derrière. Eh oui. Et puis, il y a le général de Gaulle, au milieu. Oui, et Francis Lé, et son accordéon. Et bien sûr, Francis Lé. Qui chante une histoire d'amour. Voilà, Mireille. Super. Longue vie à vous. Longue vie à vous, et bravo. Bravo. C'est pour toi, tout ça. Oh, c'est magnifique. Merci, Emmanuel. Merci encore. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci. Merci.